Et bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur cette vidéo découverte de Celestial Empire. Alors Celestial Empire serait un city builder et on est sur la démo, on va voir un petit peu ce que le jeu nous réserve. Alors on lance une nouvelle partie, alors à savoir qu'à partir d'aujourd'hui vers 19h20, ça va être le Steamfest Festival. Je me souviens que l'opposité aussi serait la vérité. Nos accomplissements sont une vision pour se dérouler. Le poids de responsabilité se déroule très fort sur mes pieds. Le plus avec toute saison passée. Votre ami, merci de vous soutenir mon appel. Donc voilà pour la petite histoire. Bienvenue dans Celestial Empire. Votre âge principal est de placer les bâtiments. Vous pouvez le faire en choisissant les bâtiments dans la partie inférieure de l'écran et en les plaçant dans le monde à l'aide de votre souris. Vous pouvez accéder à différents types de bâtiments en cliquant sur les ongles disponibles ou en modifiant les critères de tri à l'aide du bouton. Ok. Au début vous ne pouvez pas construire la majorité, vous devez les débloquer dans le panneau de développement. Vous pouvez l'ouvrir en appuyant sur le bouton ou en appuyant sur P. Ok, on n'a pas encore de route, on n'a pas encore de marché. Vous pouvez contrôler la caméra. La quantité d'argent que vous disposez dans le négatif, l'empereur sera déçu de vous et vous retirera votre titre et votre contrôle de la ville. Ok, donc regardons un petit peu la carte, comment elle se présente. On a quoi ? Est-ce qu'on a des baies ou des trucs ainsi dans le coin ? Voilà, c'est ça qui serait bien de voir. Là on a l'air d'avoir une ressource. On serait pas mal sur ce coin là, comme je pense qu'on serait bien ici aussi. Je ne connais pas les ressources qu'on va avoir besoin. Allez, on va commencer le premier bâtiment. On va se mettre là, la maison du gouverneur. La maison du gouverneur est le centre de votre ville. Pour fonctionner correctement, tous les bâtiments doivent être reliés par elles, par des routes. Donc on va faire une route. La route est une infrastructure de base de la ville. Elle relie les bâtiments entre eux, leur permet d'interagir, placer des routes sur des rivières est plus coûteux et créer un poux. Il nous faut une place de marché. Est-ce qu'il y a un sens ? Pas vraiment de sens. On va le mettre comme ça du coup. Le marché est un bâtiment de la catégorie des besoins. Il s'attitue le besoin de la communauté pour tous les citoyens. Maison dans son rayon, c'est l'un des besoins clés. Chaque besoin satisfait donne un petit bonus au bonheur des citoyens. Mais chaque besoin clé non satisfait donne une grosse pénalité. Ok, donc là maintenant on part sur des maisons. Alors pour les maisons, on va peut-être se faire déjà le marché, on va l'entourer. La maison est l'un des bâtiments les plus fondamentaux. C'est là que vivent les citoyens. En cliquant dessus, vous pouvez voir combien de main d'oeuvre elle génère. Le nombre d'habitants. Si les citoyens sont heureux, leurs besoins et leur degré de satisfaction. Les bâtiments ont besoin de main d'oeuvre pour fonctionner correctement. Le bonheur des citoyens influence leur migration. Ils emménagent ou déménagent. Et le montant de la taxe principale source de vos revenus qu'ils paieront. La satisfaction de leurs besoins augmente leur bonheur. Là j'en place 3. Du coup je clique dessus, je peux avoir 3 de population. Ok. Après les maisons, je vais avoir. Qu'est-ce que je dois faire ? Vous avez besoin d'au moins 75 paysans pour débloquer ceux-ci. Là je n'en aurais pas 75 avec ces 3 maisons. Là ils ont besoin de marcher, c'est bien ça. Ah non, c'était une route. Donc ils ont besoin de marcher. Je dirais de ressources, de bois. Alors ça va être la cabane de bûcheron, l'entrepôt, la ferme de riz et le canal. Après un instant je ne sais pas faire grand chose à part attendre d'avoir 75 habitants. 2. Ça ne monte plus. Ça ne monte plus. On va refaire une deuxième série de maisons ici. Voilà, 76. On va pouvoir débloquer ici la cabane de bûcheron, l'entrepôt et la ferme de riz. Alors on va partir sur la cabane de bûcheron. Elle est où la cabane de bûcheron ? Production. Production. Ça a besoin d'un entrepôt. Tutoriel. Tout bâtiment de production a besoin d'un entrepôt. Il livre et reçoit les ressources leur permettant de travailler. Vous devez relier un entrepôt à un bâtiment de production par une route afin qu'il puisse interagir. Vous pouvez voir quelle quantité d'une ressource donnée vous avez actuellement et quelle quantité vous pouvez avoir en général. Donc voilà. Bon là ici au-dessus. Ça produit un de temps en temps. C'est très bien. Alors ensuite, j'ai la ferme de riz. Je vais me mettre là pour la ferme de riz. La rizière produit du riz, qui est l'un des principaux besoins des citoyens et qui est constamment utilisé. Ce bâtiment a besoin d'extension fonctionnant correctement. Rizière et canaux d'eau. Attention, les rizières ne fonctionnent que lorsqu'elles sont arrosées. Vous devez relier les champs à une source d'eau douce, une rivière, en utilisant les canaux d'eau. N'oubliez pas que les canaux ne peuvent pas transporter l'eau vers le haut. La gravité est implacable. Vous devez donc les placer dans des endroits ayant une pente naturelle. Les rizières peuvent s'arroser mutuellement. Donc oui, c'est logique. J'ai ça, mais il ne me dit pas comment faire. Ok, c'est comme ça. Il me faut une route, selon ce que je comprends. Ah non, ça doit être collé ici. Ok, au niveau de la vue, c'est pas mal. Et là, j'ai un canal. Alors, une scierie. Pourquoi pas. 200 paysans. Là, je vais avoir besoin de riz et je n'ai pas de... Ah ben si. Il va falloir que je monte à 200 paysans. Ok. Voilà, 80. On est au max. C'est très bien. Alors ici, on a dit qu'on avait quoi de plus ? La scierie. La scierie transforme les grumes en bois que vous utilisez pour placer des bâtiments. Le bois est un matériau de construction de base, alors assurez-vous d'en avoir beaucoup. Là, on est bon. On a de la main d'oeuvre. On est en négatif sur pas mal de points. On produit un point de foi. Les chapelles sont un des points religieux. Elles génèrent des points de foi qui influencent vos relations avec les dieux. Si vous prenez soin de vos relations avec les dieux, ils vous béniront avec des bonus. Mais si vous ignorez les dieux, ils vous puniront pour cela. Mais il faut choisir un dieu. Ce sera le dieu de la création pour cet endroit. Bon, on va refaire des routes. Je ne sais pas si ça ira comme ça, mais on va faire un max de bâtiments. Besoin de deux planches. Plus grand chose en planches. Voilà, hop, les deux planches sont faites. Allez, on va accélérer le temps. Peut-être nous falloir plus de bûcherons. Je pense qu'il va nous falloir plus de bûcherons. Je pense qu'il va nous falloir plus de bûcherons. Peut-être que là, on va augmenter le bois. Il faut que je monte à 200. On va y arriver doucement, mais bon. Pour l'instant, le riz en est en positif. L'argent augmente maintenant, c'est bien. Il va falloir remettre une série de maisons. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas d'incendie. La musique, elle est sympa derrière. Alors, une ferme de canards. Il me faut du riz et dix planches. Il va falloir attendre un petit peu. 350 pour avoir ceci. Et la fontaine, il me faut des canards. Donc, hop. Production. La ferme de canards, elle produit des canards. Elle nécessite des parcs d'élevage. On va se mettre ici. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut huit planches. Je n'ai pas les huit planches. Voilà, je pars aller jusque 20. Et j'ai les canards qui commencent à être produit. On va remettre une chapelle ici. On va partir sur le dieu rouge. On va augmenter ici. Puis, on va avoir le vert et le bleu aussi à satisfaire. On n'a pas assez de planches. Là, on est en hiver. Et on voit les petits bonhommes qui savent faire ici sur la route. C'est sympa. On n'a plus de riz. Et le dernier, c'est le bleu. Voilà, comme ça, on va satisfaire tous les bleus. Chaque entrepôt a un chariot en moins. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Le marché, il desserre bien. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau rizière, on n'a pas assez. Il faut plus de nourriture. On est pas mal. Voilà, on aura un petit peu plus de nourriture ici, sans colère. Bon, c'est juste décoratif, ok, rien de bien spécial en fait ces bâtiments, j'ai pas mes cinq poulets. Ah ben voilà, le bonheur est au max. Et j'ai pas mes cinq poulets, mes cinq canards, pardon. Il nous faut des gains. Bon niveau argent, on n'a pas à se plaindre. Ah, on les avait. Ils partent très vite les canards. Alors, religion, on voit ici le nombre de points de foie et ce que ça va apporter. Je crois qu'on va aller sur 350 paysans pour débloquer le reste. Nouvelle maison, mine d'argile, puis éteint, cuivre. Et dès que ça remonte à cinq, je mettrai pause. Le riz, c'est bon. Le riz, c'est bon. Pour huit planches de bois, on va attendre de les avoir, les huit planches. Regardez tout ce petit monde dans les rues. C'est assez plat au niveau des bâtiments quand même. J'ai pas votre avis. Moi, je trouve ça assez plat. C'est bon. On serait bien de monter à cinq canards rapidement. Un petit pont ici. C'est pas mal. Il faut cinq planches. On peut faire des nouvelles maisons. Une ferme de thé. Donc, c'est des nouvelles exigences des maisons. Il me faut beaucoup plus de bois. Et là, je peux rien améliorer en fait. C'est bon. On va mettre comme ça, même si ça a pas l'air d'être super opti. Ça ramènera un peu plus de bois pour la série. Il me faut dix planches. Là aussi, il va me falloir dix planches. Toujours pas faire la fontaine. J'ai pas les canards en suffisance en fait. Ça ne devrait pas tarder. Là, vous voyez que niveau nourriture, on n'est pas bon du tout. Donc, ils n'ont pas assez de nourriture. C'est un jeu qui, à ce niveau-là, demande énormément de... En même temps, on a de la main-d'oeuvre. Et là, j'ai les canards. Donc, je peux débloquer la fontaine. Ça n'apporte rien. En fait, la fontaine n'apporte vraiment rien. Et là, pendant l'hiver, les gens sont tout sauf contents. Il va falloir leur apporter de la nourriture, du bois. Il va falloir leur apporter de la nourriture. Voilà. Un petit peu de bonheur qui revient. Et de l'argent aussi, du coup. Ils ont le bois. Et c'est la nourriture qui manque. Donc... Beaucoup plus d'argent. Il me faut plus d'argent, donc plus de populace. Ils confèrent une résistance partielle au feu, au bâtiment voisin. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il faut ? Un peu de l'argile. Et pour construire la mine, 15 planches de bois. On va attendre les avoir. Donc la nourriture, c'est vraiment quelque chose de problématique dans ce jeu. Certaines mines ne peuvent être placées qu'à des endroits spécifiques. Vous devez les trouver avant de placer un bâtiment. Ça, je l'avais compris, Pepper. Hop. Ça, c'est fait. 10 plans. Je pense que c'est toujours ça qui pose problème. Là, ça me sortit de l'argile comme ça et non pas des briques. Comment je fais des briques ? Il ne me le dit pas. Et alors, je vais avoir besoin du couivre et de l'étain pour faire du bronze, pour faire des outils. On va faire la ferme de thé. On va voir ce que ça va donner. Elle produit du thé. Ah bon ? Il manque 15 planches. Enfin, il lui manque des planches. Pas mal de bois. Niveau nourriture, ça monte, ça descend très vite. Niveau argent, on en perd du coup. Et sur les nouveaux habitants ici. Bon, on est sur une pré-alpha aussi. On arrive doucement à la faillite. On arrive doucement à la faillite. Et donc ça, ça fait du thé. Est-ce que le thé répond à un de leurs besoins ? Le problème, c'est qu'on ne sait pas voir non plus toutes les ressources qui sont là. Donc voilà, on est assez... On est bloqué pour l'instant sur pas mal de choses. On va voir la pêche, la ferme d'animaux de trait, le temple, les outils. Bah oui, ça, on en a parlé. Donc voilà. Le jeu, il faudrait voir. Il faudrait voir un peu plus loin ce qu'il va réserver. Là, pour l'instant, je reste un peu sur ma faim. Là, ça va créer de la poterie. Ok. Qui va sûrement être un des besoins ici. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo découverte. Et là, vous voyez qu'on est dans le rouge. Donc voilà, il va falloir voir comment on peut sauver cette chose ou pas, cette partie. À part faire plus de bâtiments, je ne vois pas. Pour l'instant, on n'a rien pour collecter plus de taxes. Donc voilà, à part faire des bâtiments à la pelle comme ça. Pour remonter un petit peu ici les revenus. Donc voilà, à mon avis, c'est vraiment un jeu de gestion où il faut placer énormément de maisons. Voir comment elles vont se développer après. C'est là, bon, vous voyez, ça diminue. Le bonheur, il est là, il est là. Enfin, un jeu à suivre, moi je dis. Je dis que c'est un jeu à suivre. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée et une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada